On a le droit d'être battu par plus fort que soi, on a le droit de perdre contre les champions du monde qui, eux, s'étaient bien préparés, avaient tout leur affectif. On ne va pas revenir sur les conditions. On n'a pas le droit de démissionner comme ça. Il y a eu une démission collective et lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France, on n'a pas le droit d'avoir ce genre de comportement. Même dans la tempête, il faut quand même se battre et défendre ce maillot bleu. Je crois que les joueurs en sont conscients. De toute façon, si on met les ingrédients, si on met le combat, notre jeu va se mettre en place. On n'a jamais joué en avançant contre les Anglais. Ou alors deux fois dix minutes, on a montré ce qu'on pouvait faire, de quoi on était capable. Mais c'est trop peu par rapport à ce niveau international. Ce n'est pas permis de prendre autant de points que ce qu'on a fait. Donc là, il y a une remise en question générale. Et voilà, donc là, maintenant, on veut se rattraper sur les prochains matchs. On n'était pas présent du tout. On n'était pas prêt mentalement, physiquement. On s'est un peu menti et trahi dans l'équipe. Il n'y a qu'un seul moyen de se relever, c'est de montrer qu'on a fait une sortie de route et donc on attend le prochain match. Ça tombe bien. Il n'y a que six jours entre les deux matchs. On a un jour de récup de moins. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut évacuer ça par du jeu, par de l'engagement et évacuer toute cette frustration. Il n'y a qu'un jouant et en étant performant qu'on ne pourra pas oublier. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier cette contre-performance, mais surtout retrouver confiance parce qu'on était loin de notre niveau. Je pense qu'on s'est un peu menti sur peut-être les objectifs, j'en sais rien, mais là, sur ce premier match, je pense qu'on s'est un peu menti sur l'engagement et tout ça qu'on devait mettre sur ce match. Donc, comme j'ai dit, là, maintenant, on n'a plus qu'une chose, c'est se rattraper sur les prochains matchs et pour l'Écosse ce week-end. C'est un peu trop sûr de nous aussi et c'est ça qui nous a attrayés, qui nous a fait un peu dérégler notre système de jeu. Et on ne passait plus, on ne défendait plus, on ne circulait plus. Donc, c'était très compliqué, surtout face à des Anglais comme ça. Il y a des joueurs qui, clairement, n'ont pas répondu présent. Peu ont répondu présent, mais d'autres se sont battus, mal battus, battus individuellement, mais se sont battus. Et certains ont démissionné complètement. Donc, forcément, on a une logique de sélection et de changement par rapport à ces comportements-là. Et encore une fois, je le répète, si on avait eu une profondeur, un réservoir de joueurs plus important, il y aurait eu plus de changements. Moi, je pense que c'est une deuxième chance, on va dire, pour redonner une meilleure image avec Thibaut France-Main20. Mettre maintenant tous les ingrédients et ne pas reprendre une deuxième claque parce que ce serait trop. Là, on s'est fait trois, quatre fois tirer les oreilles depuis le match. Le message que j'ai fait passer par la suite, c'est de se remettre en question, de se remettre au travail énormément. Et de se rattraper de ça parce que, comme j'ai dit, en portant ce maillot-là, on ne peut pas se permettre des choses comme ça.